Je ne verrais pas cette contre-performance du Cambod, ou du moins je ne la situerais pas à ce championnat de volée qui se dispute du côté du Papouzé. Je verrais davantage plus loin. C'est vrai que vous me direz qu'il y a pas mal de délégations, autrement dit d'associations par pays qui sont arrivées à Yaoundé. Ces associations-là connaissent une accalmée certaine, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas connu ce bicéphalisme. C'est vrai, mais qui sont partis un peu plus tôt, vous me le direz. Je prendrais même le cas d'une compétition comme le foot, à laquelle certainement 32 nations participent, mais au sein desquelles justement toutes les 32 nations ont la tête de leur association par le bicéphalisme. Donc on pourrait regarder ça comme ça, mais il est certain, il est même acté scellé que pour le Cameroun, dont la fédération a été marquée par ce bicéphalisme-là depuis un certain temps, entretenu par certains, on ne refera pas l'histoire de se poser la question qui est légitime, qui ne l'est pas, mais il est évident que cette coupe d'affirmation ne s'est pas préparée dans les bonnes conditions, à partir du moment où on avait la tête à Boué, mais puis de l'autre côté, Bélo. On ne savait pas exactement qui ferait quoi, qui préparerait à proprement parler les athlètes au féminin pour cette coupe d'affirmation du championnat de volée. Donc tout part de là. Après, évidemment, quand ce n'est pas bien fait en amont, qu'on fait les avec moi, qu'en aval, ça ne peut pas être ça. Parce que si vous êtes désunis en amont, les dieux du volée, évidemment, prennent congé de votre sélection et certainement de votre délégation. Et de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas préparer avec une argumentation saine, ce championnat, ce d'autant plus que, mais parlant des athlètes, il y en a qui étaient de l'autre côté, il y en a qui n'étaient pas en osmose avec celles qui ont joué. Donc tout part de là. Après, sur le match d'hier, le Kenya, on était habitué à prendre le dessus. J'ai la souvenance même, même si je ne suis pas trop, trop, trop volé, que le Cameroun en était à trois Coupes d'Afrique des Nations. Mais voilà, nous sommes des tournées qui puisaient à domicile, qui avaient un staff assez sympa. Voilà, les gens rompu à la tâche du volleyball, du côté de l'Hexagone notamment, mais qui prêtaient main-forte à la sélection du Cameroun pour produire les résultats probants. Mais on en est là pour pleurer, donc forcément, c'est un échec. Après l'échec, il vient d'où ? Je vais finir par là où j'ai commencé. Il vient du bicéphalisme, je pense, installé depuis un certain temps. Et la suite donne raison à mes propos, c'est-à-dire qu'on fera au pire des cas médaille de bronze. Mais non, même si cette médaille, comme le disait le correspondant de Yaoundé, du Papouzi, de fait de qualifier pour les échecs, les joutes internationales, mais on aurait souhaité quand même à domicile rester avec notre titre. Ce sera pas le cas, malheureusement.